Musique Salut à tous les amis c'est Joverclock j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos que j'ai appelé Jouons pour pas un rond Alors ça m'est venu à l'esprit lors de ma dernière vidéo On a longuement débattu de la hausse des prix de la RAM Et du fait qu'à l'heure actuelle pour se faire une config gamer digne de ce nom On doit lâcher un sacré billet Ce qui élimine donc par conséquent les personnes qui ont un budget restreint On va donc fouiller dans le retro hardware Parler de configs qui ont un certain âge Et qui pourtant une fois rafistolés peuvent tenir la route face à certaines configs de nos jours Je vais donc faire ce jonc pour pas un rond en deux vidéos La première mettra en avant le PC tel que je l'ai récupéré Voir un petit peu l'état dans lequel il est et comment le remettre sur pied Mais aussi parler un petit peu du matos présent Et quelques informations sous son préactuel sur le marché de l'occasion Dans la deuxième vidéo on fera un gros Pimp My PC Si vous voulez avec de l'overclicking Et voir si ce PC tient la route en gaming sur les derniers jeux du moment Alors forcément quand tu reçois une config d'un autre temps Il y a de fortes chances en l'ouvrant que tu te prennes une PLS Cosmix C'est un petit peu comme ça Je vais donc vous faire découvrir ce qu'on appelle l'enfer du hardware Qui est très connu par tous les dépanneurs de PC en France Sous-titrage Société Radio-Canada Alors comme je vous l'ai dit c'était dégueulasse Et quand je parle de nettoyage c'est pas juste pour dire un coup de propre On va vraiment offrir une cure de jouvence à certains éléments majeurs Pour commencer le Ventiran Noctua C'est le fameux NH-U12P SE2 Qui nous fiait pas à son âge On a encore largement sous le capot pour un petit dossier des familles Il était équipé de deux ventilateurs NFP12 Alors ça reste encore une belle solution de nos jours Et on le trouve parfois en nos cases entre 20 et 30 euros Pour parler du GPU c'est clairement un de mes coups de coeur à l'ancienne Puisqu'avec cette AMD 7970 Vaporix de chez Saphir On avait un modèle qui était à l'époque en tout cas au coude à coude Avec les GTX 680 qui étaient d'excellentes cartes graphiques Alors celle-ci c'est la version 6Go Qui n'est pas la plus répandue Au contraire des petites soeurs en 3Go Concrètement on pourrait la trouver aux alentours des 100 euros Ce qui en fait franchement un excellent GPU Au vu d'énormément de choses qu'on pourrait développer Le double BIOS qui avait un BIOS spécialement haussé etc Enfin bref plein de trucs super cool Mais c'est vraiment un très bon modèle Alors forcément qui dit ancienne confie dit le GPU qui a pas souvent été nettoyé Ça c'est une certitude vous pouvez le voir N'hésitez pas à passer un bon coup de nettoyage un petit peu partout Je vous refais pas le tuto comment démonter sa carte graphique Il est présent sur la chaîne Mais voilà une fois que vous faites le nettoyage On va y gagner énormément en termes de température N'hésitez pas aussi par la même occasion à remplacer la pâte thermique Si elle a 5-6 ans ça sera très nettement positif pour votre GPU Pour la partie du CPU on a la présence du bon vieux i7-920 Qui était pas le meilleur de son époque Mais on peut s'en contenter et ça ne coûte vraiment plus rien du tout La RAM quant à elle est composée de 3 barrettes XMS3 de chez Corsair Donc c'est des kits en 3x2Go Même si 8 ça aurait pas été trop on va essayer de faire avec Pour le prix c'est assez difficile Parce que de nos jours on voit souvent le kit complet On voit en kit RAM, CPU et carte mère Globalement ça vaudrait à peu près une centaine d'euros Alors la carte mère est une PCST Deluxe V2 C'est une carte mère qui était très bonne à son époque Bien sûr en dessous d'une rampage Mais qui se composait déjà d'un bel équipement Elle coûtait pour vous donner un exemple Déjà plus de 250€ Et finalement c'est un petit morceau d'histoire cette carte Puisque aujourd'hui effectivement ça aura tendance à vous faire sourire Mais le chipset X58 a permis de jolies choses On a eu le droit au 3chanel Mais aussi à l'adoption de la DDR3 Du QPI Et aussi pour la première fois du SLE sur du chipset Intel Bref voilà c'est un petit bout de nostalgie Qui accompagne ces cartes mères Côté alimentation on avait de la marge Avec une Corsair HX750 Qui a largement évolué au gré des années Mais pour l'époque c'était déjà du haut de gamme Et c'était finalement assez proche de la série AX Quoi qu'il en soit On traînait avec un bloc qui était certifié Gold Semi-modulaire Et d'une garantie de 7 ans constructeur Ce qui lui permettrait encore aujourd'hui De repartir en SAV Plutôt pas mal non ? Alors si tu crois que le câble management C'est à l'ancienne Oublie ça à tout jamais Sur énormément de configs Et même des haut de gamme On a toujours ce style de câble management A l'arrache Ça passe de tous les côtés Ça gêne pas la ventilation Malgré que ce soit l'argument avancé à chaque fois Mais quoi qu'il en soit C'était tout simplement pour vous dire Que c'était une autre époque On priorisait beaucoup les performances Sur le côté esthétique Aussi on avait pas des boîtiers Qui mettaient autant en valeur les configs Mais quoi qu'il en soit C'était plutôt sympa de vous montrer Que les tendances changent Au fur et à mesure des années Alors maintenant que je t'ai présenté Un petit peu tout le PC Comme tu peux le voir On a fait un bon coup de nettoyage Comme je vous l'ai dit C'était pas que pour l'esthétique C'était surtout pour les performances Au vu de la crasse qu'il y avait On est passé sur quelque chose Déjà de plus agréable à l'oeil Mais aussi en termes de perf On va y gagner C'est une évidence C'est toujours bon à prendre Et lorsque vous avez d'anciens PC N'hésitez surtout pas à le faire Ça va leur donner un petit coup de jeunesse Maintenant que je vous ai présenté Un petit peu la bête Je vais vous dire un petit peu Le prix auquel on pourrait le toucher Alors je pense que En donnant une grosse fourchette Parce que ça dépend de pas mal de choses On serait aux alentours des 250€ Peut-être Voilà entre 200 et 300 Mais je pense que 250 C'est le bon prix C'est une config qui a une évolutivité Dans le sens où on pourrait avoir Des CPU bien plus costauds Par exemple Qui n'auraient pas forcément à rejérer Par rapport à certains d'aujourd'hui Mais dans l'état actuel Je pense que c'est le bon prix Et je pense que surtout On n'a pas vraiment d'équivalent Aujourd'hui sur nos nouvelles configs Même si on part sur les nouveaux APU de chez AMD Par exemple On serait vite restreint En termes de prix Notamment à cause de la mémoire Ce genre de choses Moi il me tarde vraiment De vous faire la deuxième vidéo Pour vous montrer un petit peu Ce que ça a dans le ventre Après overclocking J'espère que vous aussi Par la même occasion Et voilà les amis C'est terminé pour cette vidéo De jouons pour pas un rond Donc la première partie De ce PC Donc ce i7 920 J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à me dire Si ce type de format Peut vous plaire Si revenir sur d'anciennes gloires Du hardware Et surtout comment pouvoir jouer Pour pas grand chose Peut vous intéresser Sur ce N'hésitez pas A partager A liker Si vous avez apprécié la vidéo Bien évidemment Il ne me reste plus Que vous souhaitiez De passer une excellente journée A plus tard les gars